Les gens qui veulent se soigner uniquement par médecine naturelle ne peuvent pas forcément le faire parce qu'il y a un problème économique. Je veux dire qu'il y a moyen de se soigner d'une façon simple, peu onéreuse, qui finalement à terme coûte bien moins cher que d'aller chez le médecin que quand on est malade. On a décidé de créer un dispensaire de soins naturels où les soins naturels seraient accessibles à tous, à moindre coût. On a des ostéopathes, des médecines manuelles. Alors médecine manuelle, c'est certains ostéos qui ont fait une école pas reconnue par la fédération des ostéopathes. Une fascia thérapeute, c'est comme l'ostéopathie aussi, ça va dans médecine manuelle. On a des MTC, donc médecine traditionnelle chinoise. On a des psychologues et psychothérapeutes. On a une réflexologue, une homéopathe et 10 accueillants bénévoles. Les tarifs de consultation, ça va de 7 à 27 euros, donc c'est quand même bon marché. L'adhésion à l'association est de 2 euros par an, donc c'est obligatoire au début. Mais entre 7 et 27 euros, c'est quand même pas cher pour une consultation d'ostéos, de naturaux, de NTC ou de psychothérapeutes. Les patients regardent sur le site et disent « Ah bah aujourd'hui, il y a ostéo ou il y a médecine chinoise, j'y vais ». Un lieu convivial où les gens sont accueillis tels qu'ils sont. Un lieu où les gens payent leur consultation en fonction des revenus. Un lieu où les gens arrivent sans rendez-vous. Ils peuvent être pris tout de suite, si bien qu'on peut accepter les urgences. Chose qu'on ne peut pas faire dans nos cabinets, parce que dans nos cabinets, les consultes durent une heure pour ne pas prendre quelqu'un en urgence, parce que ça décale tout. Les labos ont été très chaleureux, parce qu'ils nous ont donné des produits, donc au départ, pour démarrer. Donc il y a des laboratoires qui nous ont donné des compléments alimentaires. Il y a Solidarité Homéopathie qui nous a donné des teintures mères, des oligo-éléments. Il y a un laboratoire d'huile essentielle qui nous a donné des huiles essentielles pour commencer. C'est très cher, les huiles essentielles. Donc nos placards sont pleins. Donc on donne facilement les produits aussi aux gens. On est content d'être ensemble, parce que quand on a nos réunions pluridisciplinaires, on peut parler de certaines personnes qui ont posé problème. Il y a des gens qui viennent voir l'ostéo, qui viennent voir le naturel, l'homéopathe, le psy, la réflexologue, etc. Et parfois, on n'est pas trop de beaucoup pour cerner les problèmes. Et donc ça, c'est un enrichissement. On partage nos pratiques, on fait des ateliers d'informations. Là, on avait lundi un atelier d'informations sur les métaux toxiques. On continue de travailler. On ferait presque de la recherche pratique. C'était ma manière de construire quelque chose au niveau de la solidarité des personnes. Moi, j'ai un mari qui travaille dans l'écologie. Et c'est vrai qu'on est plutôt dans tout ce qui est social et écologique. Et au niveau de la santé, il y a peu de choses encore qui existent. Donc pour moi, c'était important que ça passe par là. Le bénévolat, on le décide. On ne peut pas le forcer. On le décide. Moi, c'est vrai que pour moi, c'était important de libérer quelques heures par semaine pour ça. S'il n'y avait pas eu de dispensaire, je pense que je l'aurais fait quelque part chez moi un peu différemment. Et je le fais déjà. Il y a des tas de consultations où on rogne un peu les tarifs parce qu'on est obligé. La crise, elle est quand même là. Mais je n'aurais pas eu cette satisfaction du groupe. Tous les praticiens qui font de la médecine naturelle, que ce soit en médecine chinoise, en naturo, etc., on pratique la médecine globale. C'est-à-dire, on s'occupe de la personne dans sa globalité. Le corps, l'âme et l'esprit, en général. Et on ne cherche pas à soigner que le symptôme. D'accord ? Mais en fait, pour une société, c'est pareil. C'est-à-dire, on se targue de faire une médecine globale, mais on ne faisait pas une médecine globale dans nos cabinets. C'est-à-dire qu'on n'accueillait qu'une certaine partie de la population. Et maintenant, le fait de travailler au dispensaire, et dans nos cabinets, on fait les deux, hein ? Puisqu'on est bénévole au dispensaire, on ne peut pas faire qu'un travail au dispensaire. Eh bien, on a cet aspect global aussi de la société. Et ça, c'est extrêmement important. Les gens sont venus, le bouche-à-oreille ici marche très bien, parce que c'est une petite ville de 9000 habitants, donc ça se dit beaucoup. Et puis, les gens sont venus de plus en plus. Et en 2012, par exemple, les statistiques 2012, on a 1100 personnes qui ont fréquenté le dispensaire. Alors que ce dispensaire n'est ouvert que deux jours par semaine. On a eu beaucoup de problèmes de logistique. Il faut tout le temps organiser, il faut tout le temps travailler au fonctionnement, si bien que nos réunions pluridisciplinaires sont un mois sur deux. Et un mois sur deux, on a notre réunion de logistique. On avait décidé que chaque thérapeute donnait une demi-journée par semaine. Et en fait, il y a des gens qui peuvent venir qu'une demi-journée par mois ou une demi-journée toutes les trois semaines. Donc, il a fallu composer avec ça aussi. On n'a pas eu ce qu'on voulait au niveau du local. On n'a pas assez de thérapeutes. Enfin, il y a toujours des choses qui, bien sûr, ne vont pas. On a eu des conflits aussi à l'intérieur du dispensaire. On a créé pour ça une commission gestion de conflits. Quand j'ai découvert ces médecines naturelles, avant que je fasse l'école de naturopathie, j'avais trois enfants en bas âge. Et je suis allée consulter un naturopathe. Et on avait trois rendez-vous. Et il m'a fait un tarif. Et après, je ne pouvais pas y retourner parce que c'était trop cher. On n'avait pas de sous, on travaillait chacun à mi-temps. Enfin, ce n'était pas possible. Et je me suis dit, mais il faudrait que ça soit accessible plus facilement pour que les gens puissent en profiter. Dans les années 80, j'ai quitté l'hôpital. J'étais infirmière parce que je croyais que j'allais apprendre à soigner des gens. Et puis, dans les années 80, j'ai quitté pour devenir naturopathe. Parce que je ne voulais plus soigner des symptômes. J'avais envie de soigner des personnes et non pas des maladies. Donc, j'ai fait mes études de naturopathie. Et comme j'étais habituée à une structure hospitalière qui accueille tout le monde, j'ai été obligée d'être parachutée naturopathe en cabinet libéral puisqu'il n'y avait pas d'autre solution à l'époque. Donc, avec un vieux rêve, c'était de travailler en équipe. Et puis, le vieux rêve de tous les élèves qui sortent de l'école de naturopathie ou d'ostéo ou de MTC, médecine traditionnelle chinoise, c'est de travailler ensemble et de faire un centre de soins naturels. Parce qu'on est tout seul, en sortant de l'école, on a peur, alors on a envie de travailler ensemble. Donc, j'avais envie de ça. Et heureusement, ici, on a la chance d'être très nombreux au niveau médecine naturelle et on a toujours travaillé en réseau. Quelqu'un a lancé l'idée, a dit, mais finalement, si on faisait une structure ambulatoire où les gens viennent à la journée ou à la consultation, ça serait moins cher, un peu comme nos dispensaires d'avant. Il faut savoir que les dispensaires n'existent plus, mais avant, c'était des maisons de quartier où les gens venaient, ils avaient des consultations dans toutes les techniques médicales et ils payaient juste le ticket modérateur. Donc, c'était une médecine accessible à tous. Et tout le monde a connu ces dispensaires dans le temps. Donc, ça voulait dire quelque chose. On a ouvert à 9h et à 9h05, il y avait le premier coup de sonnette. Et là, je me suis dit, c'est gagné. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels de partout depuis qu'on a un site. On a eu des appels de toute la France, de gens qui voulaient créer des dispensaires. Donc, on a commencé à se promener. C'est pour ça qu'on est en train de réaliser un film. Et donc, il y a déjà trois dispensaires qui existent et un qui est en gestation dans les Cévennes. Je regarde le cliff. C'est pour ça qu'on auser. C'est parti !